Mesdames et messieurs, les woke tiktok se réveillent contre Bardella. Cette woke fait une petite chanson pour détruire Bardella, donc nous allons l'analyser parce que c'est forcément rigolo. Oubliez pas de vous abonner, vous êtes beaucoup à pas être abonné, environ 50%, donc n'hésitez pas à vous abonner. Bientôt les 100 000, ce sera plus facile pour moi. Allez c'est parti, Rick balance le générique. Il y a 100 000, je change de générique. C'est parti, va-t-elle détruire Bardella avec sa chanson ? Malheureusement c'est personne dans le twittos game, elle doit être sur TikTok, parce qu'elle a que 130 abonnés Tania. Ou la Tania de Yuujoseki pour ceux qui connaissent l'anime, c'est un peu fâchou. Le 30 juin, je vote Bardella, j'adore son programme, même s'il n'en a pas. Quand il crie, dehors les étrangers, dans mon petit caleçon je me mets à bander. J'en ai assez de tous ces droits, le chômage, la sécu, je n'en veux pas. Alors ça c'est drôle parce que Bruno Le Maire il dit exactement l'inverse. Il accuse le RN d'être marxiste. On va regarder la vidéo après mais c'est totalement lunaire. Normalement faut se mettre d'accord, soit c'est le RNC marxiste et c'est de gauche, soit c'est de droite ultra-libérale, faudrait savoir au bout d'un moment. Alors peut-être que justement, si on accorde les deux insultes des deux côtés, au final c'est au milieu. C'est un peu keynésien. Il n'y a pas ceux qui ken. Ne taxons pas les super profits. Laissons la thune aux riches et Jojo qui le dit. Alors j'irai voter le 30 juin. Pour ce mec qui ne connaît rien. Alors j'irai voter le 30 juin. Pour Marine et tous ses copains. Pour la France de Pétain. Rien à battre de l'écologie. Les animaux. Par contre Macron, est-ce qu'il est... Il ne rendait pas hommage à Pétain aussi à un moment ? Et c'est le Z aussi qui a réhabilité Pétain mais pas... Pas le RN je crois. C'est surtout Reconquête qui est plus Pétinus. D'ailleurs il n'y a pas eu l'alliance au final avec le RN et Reconquête. Je vous lirai l'article après. Les animaux je les bute quand j'en ai envie. C'est quoi le rapport ? Pour les manger oui. Il y a à peu près 80% de la population française qui mange la bouffe. Donc si t'as pas envie de les tuer bah... Ils vont pas pousser sur les arbres la viande. Enfin c'est très bizarre. Les animaux je les bute quand j'en ai envie. Et les droits de l'homme je m'en garde bien. Ils ont qu'à tous crever ces islamo-gauchiens. J'en ai assez de ces libertés. Mais je suis pas homophobe j'ai un NIPD. Ah ça c'est Bench qui disait ça en effet. Le parti RN c'est full Momo. On appelle le RN c'est ça. Le Front National a voté pour. Alors là c'est... Il parle de l'avortement dans la constitution. Parce que tous, je crois qu'il y en a 12 qui ont voté contre c'est ça je crois. Et 44. Faudrait regarder les chiffres qu'on votait pour. Donc le Front National c'est les mêmes. Pareil. Ils étaient avec tous les partouzers. Alors c'est pas étonnant quand on regarde aujourd'hui la... Quand on regarde aujourd'hui ce qu'il fait le Front National c'est 80% d'homosexuels. Donc c'est pas étonnant qu'ils soient parmi les partouzers. Mais voilà. Donc voilà c'est ça. Et l'autre a dit l'inverse. Bon si Bench dit ça et elle dit ça. Il doit y avoir un juste milieu encore. C'est compliqué. Mais pour les filles qui voudraient aborter. Avec mes potes masculins on va venir vous violer. Alors j'irai... Alors par contre les stats c'est plutôt les OQTF qui font des vieillots. On a vu la stat c'est 70% dans les rues de Paris. Donc elle a eu 0 sur 20 malheureusement. Elle est dans le pathos elle ne connaît pas les statistiques. Et ça c'est dommage. J'irai voter le 30 juin. Pour ce mec qui ne connaît rien. Alors j'irai voter le 30 juin. Pour Marine et tous ses copains. Pour la France de Pétain. Gros facho ira voter. Il est temps de se bouger. Il est l'heure de s'allier. Contre la haine, la précarité. Gros facho ira voter. Demain ils pourront gouverner. Rendez-vous le 30 juin. Même s'il faut se salir les mains. Prends ton bulletin. C'est rigolo. Ces golems qui croivent. Et je dis croive oui. C'est un nouveau mot au français. A la bataille des votes. Alors que tout est contrôlé au dessus. Tu penses avoir de l'influence en France, en Europe. Et au final il y a des gens qui font wouhouhou. Et puis là Soro s'il te regarde. C'est rigolo. Les golems se battent. Ce sont des choses qui arrivent. Et du coup. C'est ça qui est drôle. Bruno Le Maire dit exactement l'averse. Pour dénoncer le RN. La réforme. Je comprends parfaitement que ce soit pas populaire. Mais être responsable. Payer. Nous avons un pays qui vieillit. Nous avons de plus en plus de personnes qui sont en la retraite. De plus en plus de personnes qui sont en situation de dépendance. Et qui ont droit à une vie digne. C'est ici. De réformer les retraites. Et quand j'entends le RN, l'extrême droite et l'extrême gauche. Qui main dans la main. Parce que dans le fond ils ont à peu près la même vision de l'économie. Le programme du RN est un programme marxiste. Purement et simplement marxiste. Qui veut le retour à la retraite à 62 ou 160 ans. Je pose la question. Qui va payer ? Qui va payer la facture ? C'est des milliards d'euros. Qui va payer la baisse de TVA que propose Marine Le Pen ? Qui va payer la suppression de tout impôt pour les moins de 30 ans ? Mais c'est formidable le cadeau. Soi-disant juste du rassemblement national. C'est toi Bruno qui a payé. Un jeune start-up-heure qui a créé sa boîte à 28 ans et qui est millionnaire. Grâce à Marine Le Pen il ne paiera pas d'impôt. Qui va payer la facture ? C'est les ouvriers et les salariés modestes. Qui vont payer la facture du jeune qui aura réussi. Et qui n'aura plus d'impôt grâce à Marine Le Pen. Mettons carte sur table. Je souhaiterais savoir qui va payer la facture du programme marxiste de Marine Le Pen. Et j'en appelle au monde économique. J'en appelle aux chefs d'entreprise. Aux artisans. Aux commerçants. Aux indépendants. Je ne vous demande pas de prendre des positions politiques. Je dis juste à la CPME. Je dis juste au MEDEF. Je dis juste à l'association française des grandes entreprises. Pas comptant Elmaillor. Qui disent clairement ce qu'elles pensent. Des programmes économiques des uns et des autres. Parce que les paroles d'Estrade c'est très bien. Mais la réalité économique c'est autre chose. En fait vous voulez que les gens se mouillent. Il est bon de la rappeler. Mais que les gens se mouillent. Enfin c'est l'élection la plus grave je le redis depuis 1958. Que les gens se mouillent. Que les chefs d'entreprise à qui nous avons baissé l'impôt sur les sociétés. Les industriels à qui nous avons supprimé les impôts de production. Pour qu'ils soient compétitifs face à l'Allemagne. Par contre toi tu n'as pas supprimé mes impôts. Pourtant je ne suis pas compétitif. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Pour qu'on puisse rouvrir des usines de voitures. Des usines d'avions. Des usines de batteries électriques. Fassent comprendre au reste de la population. C'est vous qui décidez. Mais sachez que si ce programme la passe. On ferme nos usines. Et on supprime les ordres. Ou alors les envoyer ailleurs. Telle est la question. Donc voilà. Au bout d'un moment il faut se mettre d'accord. D'ailleurs seconde news. Vous vous souvenez de ce petit humoriste. Qui touchait pas le sol. Et bien apparemment. Il s'est barré aussi. Imeric l'ont prêt. Il annonce également son départ. Suite au cassage de Guillaume Meurice. Qui s'est barré aussi de Radio France. Les deux se barrent. Une photo de TikTok s'est fait bannir. Fouque Jourdain. Qu'il se barre de là. C'est rigolo. Sandrine Rousseau dénonce Eric Ciotti. Je pense qu'Eric Ciotti est en train de tout trahir. Tout trahir ce qu'il fait Les Républicains. Son histoire et même le nom de son parti. Moi j'invite vraiment à ce qu'on mesure le moment historique. Que nous sommes en train de vivre. Et j'invite les amis de gauche. Et Raphaël Glucksmann. Bernard Cazeneuve. A ne pas faire de bêtises dans ce moment historique. Parce que là. Et voilà. C'est complètement zozo. Et pour finir. Ce troll. Manon Aubry. Elle allait à la manifestation contre le RN. Et puis elle s'est fait piquer son vélo. C'est quoi ce troll ? Comment ça il est pas beau mon vélo ? Il est magnifique. Il est même déclaré à la HATVP. C'est mon bien le plus précieux que j'ai déclaré au début de mon mandat. C'est notre bien maintenant. C'est aussi les pauvres précaires qui prennent le vélo. Donc voilà. C'est débilus. Bref. C'est complètement zinzin. Et pour l'instant le sondage met le RN à 34%. La gauche unie à 22%. Le camp macroniste à 17-19%. Et les républicains à 9%. Là ils ont intérêt de faire alliance parce que autrement ils existent plus. Parce que les républicains ils peuvent plus s'allier à Macron qui est en train de couler. Donc il y a plus grand chose. C'est compliqué du slibar. Bref. Qu'est ce que vous pensez de ces news ? Laissez vos avis dans les commentaires. A la plus Amogus.